Aoui, bandeko O, ba messe à la colanda sans rival, quatre coins dans le monde. Na bandeko O, yo, na sur 3W, Congo, ya lobby.net, ya GPS, le mannequin du média, ba y ba situez el link. Ba situe ki toko ya kotala ya ngowana, le pi 3W, lo kole ya Congo, TV ya, placide de Jezi. Vra mwa bandeko ba sit ya colanda ya ngowana, vra mwa bandeko nangayi, vra mwa atou mekana nou kolanda. Vra mwa message oyo, message oyo ya vra mwa fort, message oyo na ee, kesewe bolandango, bo kozala dosite, vra mwa bo kite ba forte ite, vra mwa bandeko nanga ya 3W, ba namikili, gom ya, jano kabou ya, balobi eh, babi ya nom seri, babi ya vra mwa bagarer, vra mwa bolandango, et kesewe bena 3W, new, les kombatants, yandekonabiso, andexone, wra mwa bo landa, ba situe, wra mwa bandeko nanga, messaj oyo ya fory, wra mwa kesepe la, wra mwa boute saintiam min kita, bo kite pe ba forte ite, to landa messie brinokka, tomba, ser messie kiko, parle bien, w tourism, wra mwa bandeko, bosa la pashan yakolanda, ser messie brino ale toke! Chers frères et sœurs congolais, je vous salue aujourd'hui. Une fois encore, j'aimerais vous inviter à suivre un message important qui vous est adressé en ce moment où notre pays traverse une crise si importante, si grave, si profonde et qui demande que notre opinion soit bien éclairée afin qu'on puisse prendre une position indiquée pour pouvoir jouer un rôle qui va aider. Dès que la crise traverse présentement notre pays, vraiment, il est nécessaire que votre opinion soit éclairée pour que vous puissiez prendre connaissance des enjeux qui risquent d'affecter sérieusement l'avenir du peuple congolais et de notre cher pays et beau pays, le Congo. Permettez-moi que je puisse m'asseoir et pouvoir m'adresser convenablement à vous. En effet, chers frères et sœurs, permettez que je puisse m'adresser encore une fois à vous tous. Je dois vous rappeler que c'est la deuxième fois que je m'adresse de cette façon en me référant à une vision qui m'est chère. Frère, j'ai parlé autrefois de notre cher et beau pays que je considère comme étant un paradis pour nous tous. Vous savez, Dieu en créant cette terre, la terre dans son entièreté était à ses yeux comme un paradis. Donc pour chaque habitant de la terre et le territoire qu'il occupe, Dieu a donné la chance de pouvoir exploiter et vivre heureux les familles qu'il a installées sur les différents territoires au monde. Et nous avons eu la chance, nous en tant que peuple congolais, selon l'histoire, les événements et les circonstances d'être établis sur le territoire que nous aujourd'hui nous appelons le Congo. Mais, vous savez, chers frères et sœurs, si on doit se référer à l'histoire récente, il y a quelques années après notre conférence souveraine, il y a eu des guerres qui avaient commencé à l'Est où l'AFDL venait avec un message de libération prétendant vouloir ou venir sauver le peuple congolais. Vous connaissez comment AFDL a évolué, avec qui ils sont venus et comment ils ont fini leur affaire. Après AFDL, qui nous a permis de connaître notre bien-aimé frère et président, le feu de Roi Kabila, nous avons connu une deuxième rébellion qui menacait encore le pays de division. Cette fois-ci, c'est un groupe qui s'est détaché de l'AFDL et qui est venu avec à la tête des gens prétendant être des Congolais et qui venait aussi avec le même message pour sauver le Congo. Vous savez, c'est la deuxième fois que je m'adresse à vous. Dans la série de mes adresses, j'ai souhaité parler du grand titre intitulé « Qui sauvera le Congo ? ». En effet, chers frères et sœurs, nous nous posons la question de savoir ce que cela veut vraiment dire. Parce que tous ces acteurs politiques sont successivement venus chez nous et nous ont promis de sauver le pays. Vous vous rappelez, il y avait la Conférence nationale souveraine qui avait réussi à travailler pendant deux années, mais où nous avons connu une transition et qui ne nous a mené nulle pas ? Finalement, ces guerres ont commencé avec l'AFDL qui voulait, soi-disant, nous sauver des mains de Mogoutou. Avec l'AFDL, nous avons connu le débâcle avec la mort du feu président Kabila. Encore une fois, nous avons connu une transition. Une transition après la mort du feu Laurent Kabila qui nous a amené à un processus démocratique où nous avons connu les dialogues de Sun City qui y avait installé quatre présidents à la tête de notre pays. Cette transition avait permis d'obtenir une constitution. Et voilà, après cette transition de quatre ans, je crois, si je m'abuse, nous avons connu en tant que président à l'exercice le président Joseph Kabila qui est arrivé presque au terme de son deuxième mandat. Il est vraiment important de rappeler à votre mémoire qu'il a été vraiment suggéré par les différents accords qui ont été signés pour terminer les guerres, les différentes et le dialogue devait s'inscrire dans le cadre d'une transition pacifique pour, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions avoir un président, un nouveau président à la place du président Kabila. Mais voilà que, malgré que nous avons la constitution, aujourd'hui, il est question d'avoir un dialogue pour négocier ou préparer les élections alors que nous avons eu les élections en 2006, nous avons eu les élections en 2011, ces élections n'ont pas nécessité de dialogue du tout. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi, en fin du mandat du président Kabila, nous devons encore être dans un dialogue pour certains, selon les dire de certains, pour avoir une transition apaisée. Et, vous savez, ces derniers jours, nous avons eu vraiment à assister à une crise dans l'opposition où l'opposition n'a pas tenu à se positionner comme un bloc unique, parce que certains n'ont pas trouvé que c'était de leur intérêt de le faire. Et si je dois rappeler, chers frères et sœurs, qu'il faut féliciter l'initiative des forces vives et partis politiques qui étaient à Guéleval, parce qu'ils avaient trouvé qu'en ce moment historique, une fois encore, pour renouer, réconcilier avec l'histoire, il fallait être en bonne position, position de force, pour pouvoir faire respecter les impératifs constitutionnels, et paver le chemin pour une transition apaisée. Je dois féliciter tous ces vaillants politiciens qui ont compris la nécessité de se dépasser pour l'intérêt de la nation et l'intérêt commun. Mais, une fois encore, il faut constater que nous n'avons pas réussi à avoir l'unanimité dans ces plateformes qui devraient faire l'unité des Congolais, parce qu'ici, il n'y a pas de raison pour que les gens puissent avoir des langages différents. La transition, les élections s'inscrivent dans le cadre et les obligations constitutionnelles, il n'y a vraiment pas raison que les uns et les autres puissent se tirailler. Et voilà que, alors que certains étaient pour le dialogue et ont mérité pour que le dialogue ait eu lieu, ceux qui ne voulaient pas du dialogue, à la fin, parce qu'ils ne veulent pas respecter, ils ne voulaient pas respecter les préalables exigés par les autres, ils sont presque d'entrer dans un dialogue où tout le monde n'est pas ainsi, où toutes les forces vives de notre pays ne sont pas représentées pour parler une fois encore au nom du Congo, du peuple congolais, et décider sur l'avenir de ce pays en violation de notre constitution. Je dois avouer sincèrement que c'est avec amertume que nous constatons cette évolution malheureuse des choses. Et nous demandons au peuple congolais de vraiment méditer sur le développement actuel de la situation politique et de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. C'est dans ce cadre que j'aimerais m'adresser à vous et réfléchir avec vous pour voir dans quelle manière, de quelle façon on peut aider notre peuple et nous le pouvons en tant que peuple nous assumer pendant ces périodes difficiles. Donc je disais, j'aimerais avant de continuer avec notre réflexion, rappeler certaines paroles du Seigneur Jésus. A l'effet le Seigneur Jésus a dit ceci, qu'il était la vérité. Et aussi il disait, que vous connaîtrez la vérité, que la vérité vous affranchira. Dans la situation du Congo, il est vraiment important que nous puissions prendre courage et connaître la vérité que traverse, qui se cache ou qu'on cherche à rendre mystérieuse devant les yeux et les regards de notre peuple. Parce que si nous ne comprenons pas cette vérité, il sera vraiment difficile de se libérer. Malgré ces promesses, qu'aujourd'hui nous constatons que toutes ces promesses étaient vaines et trompeuses de ces groupes rebelles et armés qui sont entrés chez nous, qui promettaient de sauver le peuple congolais, qui promettaient de libérer le peuple congolais. La question est de savoir de quelle liberté ces gens nous ont parlé. Quand ils ont parlé de sauver le peuple congolais, ils voulaient sauver le peuple congolais. De quoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le même langage de sauver, encore une fois, par les gens qui ont prétendu nous sauver, les mêmes gens parlent encore du langage de sauver. Combien de fois on va sauver le peuple congolais ? Les mêmes sauveurs parlent encore de sauver le peuple congolais. Ça veut dire que le sauveur est devenu le problème congolais. Ceux qui ont prétendu venir libérer les congolais sont ceux qui ont maintenant mis les congolais une fois encore dans l'échelle. Ceux qui ont prétendu venir libérer les congolais sont ceux-là qui font tout pour ne pas permettre aux congolais de bouger. Chers frères et sœurs, le moment est grave. Il faudrait que nous prenions conscience de cette situation qui est dangereuse pour l'avenir de notre pays. L'avenir de nos enfants. Nous risquons de perdre ce pays. Nous risquons de ne plus jamais connaître le Congo tel que nos ancêtres et nos parents l'ont connu et nous l'ont dégué. Donc je disais parlons de la vérité parce que ce n'est qu'on peut être réellement libéré. Donc je me rends compte une fois encore de plus que le Congo est menacé. Je ne vois pas en ce moment des forces armées aux frontières de Congo en train d'envahir le Congo. Et la question que nous nous posons, c'est de savoir qui sont réellement en train de menacer le Congo. Parce que dans les termes de Vital le président Kamele, il dit qu'il voudrait aider le président Kamele à avoir une transition pacifique sans écoulement de sang. La question que nous nous posons, c'est, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il y aurait écoulement de sang? Pourquoi il y a ces menaces d'écoulement de sang? Qui est l'ennemi qui nous menace de cette effusion de sang? Pour qu'il soit vraiment question, qu'ici, à Vital Kamele de nous dire qu'il faudrait qu'il puisse aider le pays à éviter le pire. Parce que nous savons que le Congolais n'est pas armé. Nous savons que les manifestations, les protestations que le peuple congolais a faites jusqu'à ce jour ont été pacifiques. Et nous savons que le peuple congolais réclame le respect de la Constitution. En ce qui concerne la Constitution, j'aimerais rappeler à votre conscience, que pour tout pays qui existe au monde, pour toute nation, ce n'est pas par hasard qu'une nation est née, malgré les circonstances historiques de colonisation, mais tout ça aussi c'était dans la préscience de Dieu. Vous savez, Dieu, il a formé des nations, il a donné naissance à des nations qui existent telles qu'elles existent aujourd'hui, presque dans le même contexte, comme les parents qui sont étrangers l'un par rapport à l'autre se rencontrent et donnent naissance à des enfants. Ils appartent pour grandir, se développer, s'éduquer, et pour pouvoir travailler et être utiles dans la société, et prendre connaissance de leur identité, de leur société, et pouvoir servir cette société et leur pays. Donc je disais qu'un pays c'est comme un enfant. Dieu suscite un pays. Dieu donne à un pays le temps d'être formé, de grandir, de mûrir. Et vous savez, on peut se référer à l'histoire d'Israël. C'était juste une famille. Et cette histoire, c'est vraiment le prototype de la manière dont Dieu fait les choses pour former et créer une nation. vous savez, Israël, en tant que famille, ils ont été divisés à un moment donné par traîtrise. Les membres de famille ont vendu leurs frères. Et à la fin, ce frère les a sauvés. À la fin, grâce à ce frère, cette nation a grandi en Égypte. Et sous les tortures et la souffrance en Égypte, cette nation a pris conscience de se mettre ensemble. Et quand Dieu a entendu leurs cris, Dieu a envoyé quelqu'un pour se rappeler de la promesse, de leur offrir une terre où ils pouvaient s'installer et s'identifier à une nation. Voilà, je voulais faire référence à ça en disant, c'est la même chose pour chaque pays. Il y a des références. Et nous, nous avons une référence dans notre pays. Alors que nous souffrions sous le joug de la colonisation, nous avons eu des gens inspirés qui ont suscité une aspiration dans le Congolais, dans le cœur du Congolais, d'être indépendant et libre. D'être libre parce qu'on se disait qu'on ne voyait pas comment un homme noir pouvait souffrir devant l'homme blanc parce que Dieu avait créé l'homme noir comme il avait créé aussi l'homme blanc. Et ça, c'est une histoire fondamentale pour notre pays et pour notre identité. Nous évoluons à l'époque où nous avons rencontré, où on a commencé à parler de Lumumba. Donc je parlais avant de Kimbang parce qu'il parlait de l'amour. Et je veux insister ici sur ce point en disant que le message de Kimbang est vraiment important pour nous parce que c'est un message fondamental qui nous a rappelé que fondamentalement l'amour devait être au centre de l'éducation de notre nation. C'est une base et une fondation solide pour notre pays. Et encore moins, il faut rappeler que cet amour que Kimbang a prêché, il s'est référé à Jésus-Christ. Et je dis que notre pays, le Congo, c'est un pays, un des plus grands pays en Afrique francophone et qui est en majorité chrétienne. Cela n'est pas un hasard. Et quand nous évoluons, on voit que plus tard, Lumumba est apparu pour réclamer l'indépendance. Mais regardez les deux acteurs, Kimbang et Lumumba. Bien qu'avant Lumumba, il y a eu des personnalités comme Maloula qui ont parlé de l'authenticité. Et c'était aussi une époque très importante pour pouvoir préparer le peuple congolais à s'assumer en tant que nation, à renforcer son identité. Je disais que, avant Lumumba, il y avait les Maloula. Mais je voulais parler de Lumumba parce que son caractère est vraiment très important dans le développement de notre nation. Beaucoup de critiques ont souvent dit que Lumumba était très extrémiste parce qu'il a demandé l'indépendance et il l'a demandé immédiatement. Vous savez, Dieu fait des choses à sa manière. Ça, c'est quelqu'un qui est venu pour nous dire, devant la souffrance, devant l'oppression, un peuple ne peut pas se compromettre parce que la liberté, c'est un droit divin. Lumumba était prêt à mourir pour dire que nous avons besoin de cette liberté en tant qu'être humain pour notre dignité. Et ça, c'est une fondation qui s'ajoute à côté de celle que Lumumba et Kimbangu avaient placé. Vous savez, au fur des années, après avoir acquis notre indépendance, nous avons eu des difficultés. Nous avons acquis notre indépendance dans des douleurs et des guerres. Et nous nous sommes retrouvés avec Mobutu pendant de longues années. Et après Mobutu, nous avons connu des personnalités aussi importantes comme M. Etienne Tshisekedi, qui n'est pas venu avec un message comme celui de Lumumba ou celui de Kimbangu, mais il est venu encore ajouter une pierre. Il dit, nous avons l'amour, nous avons la foi et la détermination de demander la liberté. Maintenant, avec l'amour, la liberté, nous devons avoir la loi. Parce qu'un pays qui est dirigé sans loi, c'est un pays qui n'existe pas. C'est un pays qui est affaibli. Et voilà que ça fait des années que M. Tshisekedi travaille sans pouvoir prendre pouvoir, mais il est resté consistant avec son message du respect de la loi, du besoin d'avoir un pays qui est dirigé par des lois fortes, par des lois qui sont fortes, et qu'il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons assurer ou garantir le développement de notre pays. Il n'a pas eu tort en disant ça. Même s'il n'arrive pas à avoir le pouvoir, mais son message à côté du message de Kimbangu Lumumba vient ajouter encore une autre pierre de fondement pour notre pays. Et quand nous réconcilions tous ces acteurs politiques, nous nous rendons compte que notre pays a une identité et une histoire forte. Vous savez, nous avons eu l'avènement de Laurent Kabila, qui est mort dans les circonstances où vous connaissez. Laurent Desiré Kabila est venu dans l'esprit de Lumumba, parce que c'était l'esprit qui demandait de manière intransigeante le respect de l'indépendance des Congolais, l'indépendance de Jolama Agui. Et voilà qu'il est parti de la même façon, pratiquement, comme le Mumba. Mais sa mort ne peut pas être unité, ne peut pas être vain pour nous. Ainsi par sa mort, il a encore donné une autre pierre de fondation pour notre pays, pour que toute notre histoire soit marquée par ces personnalités si importantes et qui vont servir de référence et de repère pour nos enfants et pour notre pays. Donc je disais que ce n'est pas en vain que ces gens soient morts. Ce n'est pas en vain que nous voyons ce qu'il dit malgré qu'il n'a pas eu le pouvoir, mais qu'il insiste sur le respect de la loi. Je vous dis, chers frères et sœurs, revenons encore à l'histoire d'Israël. Revenons encore à l'histoire comment est-ce que Dieu permet de donner naissance aux nations comme un enfant né. Je vous ai décrit comment est-ce qu'Israël est né comme une nation. C'était d'abord une famille. Et cette famille est passée dans des expériences dures et difficiles. Mais c'était une telle formation. Et dans cette formation, cette nation a appris à prendre conscience du danger des mauvais liens. Parce que je veux parler ici des liens, je veux me référer, comme je l'avais fait l'autre fois, à un passage biblique qui est vraiment fondamental dans notre souci de la conscience des Congolais. Je parle de Marc 3. Je disais que le Seigneur Jésus parle du péché contre ses esprits. Il disait que si une nation est divisée, elle ne peut pas subsister. Et le Seigneur Jésus va plus loin en disant, donc on ne peut piller une maison qu'après avoir lié les habitants de cette maison-là. La situation aujourd'hui Congo, vraiment, elle peut nous ramener à cette illustration publique. Si le Congo est pillé, si le Congo est menacé encore une fois pour que les gens puissent dire que nous venons le sauver, parce qu'on a parlé de sauver le Congo, je me demande combien de fois on va sauver ce Congo-là. Il y a lieu de se poser la question de savoir par rapport aux paroles du Seigneur Jésus-Christ. Si le peuple congolais n'est pas lié, parce que cela permet qu'on puisse voler et qu'on puisse nous imposer n'importe quoi. Si cela est le cas, quels sont ces liens que nous devons identifier pour qu'on puisse s'en libérer et nous assumer en tant que peuple. Parce que si on ne peut pas identifier ces liens, si on ne peut pas connaître la vérité de ces liens et de leur entrave, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité qu'il peut libérer. Mais fiez-vous des gens qui viennent avec des promesses en disant qu'ils sont les sauveurs du Congo. Le Congo sera sauvé quand les Congolais seront ensemble, qu'ils vont se libérer des liens qui leur empêchent d'être unis et forts. Ainsi a dit le Seigneur Jésus. Parce que je disais, comme le Seigneur Jésus a dit, quand vous êtes divisés, vous ne pouvez pas tenir devant les ennemis qui veulent piller votre pays. C'est le cas aujourd'hui. Quelle est la réalité du Congo ? Nous avons dans ce pays des frères et sœurs qui viennent des nations étrangères et voisins. Nous allons parler du Rwanda, nous allons parler de l'Ouganda. Et en parlant d'eux, je voudrais me référer encore une fois de plus à un passage biblique que j'ai effleuré l'autre fois. Quand je parlais de Esaï, je parlais de Esaï et de la nation puissante qui avait été assiégée par les animaux puissants. Et quand vous allez dans Daniel, Daniel je crois 7, quand on parle d'animaux puissants, on se réfère aux nations puissantes. Et particulièrement dans Daniel 7, il dit que le dernier animal parmi les quatre animaux sera le plus puissant et le plus terrible. Parce qu'il va saccager tout. Et vous savez, dans Esaï, quand on parle de cette nation qui a été victime, qui a été assiégée par ces animaux, on dit que les oiseaux sauvages, après que les animaux aient assiégé ce pays, les oiseaux et les vautours viennent manger. Ceux qui occupent aujourd'hui le Congo, il y en a beaucoup qui disent que notre pays est occupé par les Rwandais ou les Ougandais. Mais je dois ici, si je dois faire un peu d'analogie, dire que nous avons affaire aux animaux terribles, aux nations puissantes qui ont assiégé notre pays. Et les petites nations sont comme des oiseaux et des vautours maintenant. Après que notre pays soit assiégé par ces animaux puissants qui ont tout saccagé chez nous, qui ne nous permettent pas de lever la voix, maintenant ces vautours aussi viennent manger à leur tour. Mais remarquez que avant que ces vautours viennent, il a failli que ces animaux puissants viennent tout saccager. C'est les animaux puissants qui permettent, comme vous voyez, les vautours viennent après que les lions aient mangé et laissé les autres, ou que les lions aient tué un animal. Les hyènes et les vautours peuvent venir aussi partager à notre terre. Et bien c'est le cas chez nous au Congo. Donc je disais que nous sommes en point à un danger terrible, il faut qu'on prenne conscience. Et malheureusement, nous sommes affaiblis dans notre prise de conscience parce que nous sommes liés. Et il faut que nous comprenions de quel lien ici il s'agit. Je vais me référer à l'exemple des enfants d'Israël. Vous savez, cette famille de Jacob était prise en esclavage. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vendu leurs frères. Ils étaient des traîtres qui ont vendu leurs frères. Parce que leurs frères étaient plus sages et intelligents. Alors que c'est par leurs frères que Dieu devait les bénir. Mais par la haine et la jalousie, ils ont vendu leurs frères. Alors que plus tard, dans la préciance de Dieu, c'est par ses frères là-bas que la nation devait grandir, se consolider pour devenir la nation d'Israël telle que nous la connaissons. Parce que plus tard, c'est ce même frère qui les a sauvés quand ils étaient en Égypte. C'est celui-là qui les a reconnus et accueillis en Égypte. Vous voyez comment Dieu, à cause des liens qui étaient mauvais, ce peuple a été puni. Je dis qu'en ce moment, la division ne peut pas servir le peuple congolais. La division, la haine, la jalousie entre les uns et les autres, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que tous les groupements politiques ne se sont pas mis ensemble, comme ça s'est fait en 1960 à la table ronde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'infiltration des gens qui prétendent être congolais, mais qui ne le sont pas. Des gens qui prétendent, qui ont prétendu venir nous sauver, mais qui sont venus pour d'autres raisons, pour d'autres objectifs. Devant ce danger, devant cette réalité, chers frères, je vous interpelle une fois encore. Mon message ne va pas être trop politique. Mon message est, malgré ce constat politique, à un aspect plus spirituel. Ici, je voulais m'attarder à ce point et passage de Jésus qui parle des liens. Je disais qu'à cause des liens que les enfants d'Israël avaient, parce qu'il y a des mauvais liens et des bons liens. Si je veux parler des bons liens, je peux parler de l'attachement à Dieu. Quand vous vous êtes attaché à Dieu de toute manière inconditionnelle, c'est un lien qui peut vous sauver en tout. Mais quand vous êtes attaché à tout ce qui est mauvais, la jalousie, la haine tribale, la trétrise, vous compromettez l'unité qui peut faire que vous deveniez fort pour vous défendre devant l'ennemi qui va venir. Pourquoi est-ce que les Congolais ne sont pas ensemble ? Aujourd'hui, si nous voyons Kamere aller au dialogue, sans être avec tout le monde, sans être avec la majorité des Congolais, aller dans un dialogue où tous les Congolais ne sont pas représentés, c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, nous avons la vérité en face, que de cette vérité, nous puissions vraiment être affranchis et savoir comment nous battre, et savoir comment nous libérer, et savoir comment nous renforcer et nous unir, obtenir un seul langage, et cela jouera dans notre faveur. Parce que cela est la promesse de Dieu. Parce que Jésus l'a dit. Si vous êtes divisés, vous péchez contre le Saint-Esprit. Une nation qui est divisée ne peut pas exister. Donc c'est une interpération une fois encore de plus, mes frères. Mes chers frères et sœurs, je voulais terminer par ces paroles-ci. Un peuple ne peut être sauvé si ce n'est par lui-même, par sa prise de conscience, en se libérant des liens qui l'empêchent d'être libre. Parce que c'est l'armée son destin. Mais fiez-vous des personnes, ou surtout des groupes, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, qui menacent, ou des groupes armés qui viennent avec des paroles sifflateurs, en disant qu'ils vont vous sauver. Celui qui va sauver le peuple congolais, c'est le peuple congolais lui-même quand il prend conscience. Il se libère de ce qui l'empêche d'avoir cette cohésion en tant que peuple et d'être fort pour péser et se défendre comme un seul homme devant les ennemis. Donc je disais que c'est une bonne chose que nous voyons des personnes comme M. Kameré, qui ne tient pas compte du fait qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui ne va pas subsister, selon les paroles de Dieu. Donc c'est un signe pour nous que quelqu'un qui va contre l'unité de congolais, la personne n'est pas pour l'avenir de congolais. Il ne se bat pas pour le bien de congolais. Alors c'est un signe pour nous, et dire, nous comprenons notre problème. Ce n'est pas pour qu'on puisse cultiver la haine et la vengeance. Non! Ce n'est pas cela que je suis en train de conseiller. Parce que ce sont des liens dangereux qui peuvent entraver tous nos efforts dans la libération et la gestion de notre pays, de notre souveraineté, de notre indépendance à l'amour. Je crois que si nous rappelons les différentes pierres de fondation que les différents leaders nous ont légués. Je parlais de Kim Bangu qui a placé la pierre de fondation de l'amour. Je ai parlé de Lumumba qui a démontré la foi dans la force de la liberté et de l'indépendance. Et j'ai parlé de ceux qui sont venus après, malgré qu'ils n'ont pas bien géré, tel que Mobutu qui s'est accroché à tant soit peu aux idées de Lumumba, bien qu'il ne les a pas pratiqués correctement. Mais je parlerai aussi de Tshisekite qui a donné une pierre très importante qui est l'importance d'avoir des lois solides pour diriger un pays. Parce que n'oubliez pas, chers frères et sœurs, après que Dieu ait conduit et guidé le peuple juif, il les a amenés dans la terre promise. Et la chose importante qu'il a faite pour que cette nation soit forte, il lui a donné des lois. Donc sans lois, un peuple ne peut pas vraiment s'assumer correctement. C'est le cas du peuple juif. Donc après la libération de l'esclavagisme en Egypte, après toute cette rétrise qu'il avait dans leur famille, finalement le peuple a grandi au travers de toutes ces mauvaises expériences pour arriver dans une terre que Dieu lui avait désigné pour eux. Mais avant qu'ils ne puissent vraiment s'assumer sur cette terre, Dieu leur a donné la loi. Parce que sans lois, ce que je me referais à Tshisekite, je disais, la première pierre qui a été placée par Kimbangu, c'est la pierre de l'amour. La deuxième pierre qui est venue avec Lumumba, c'est la pierre de la foi dans la liberté et l'indépendance. Et la troisième pierre, je disais, qui est venu avec Tshisekite, qui parle des lois. Et c'est là la finalité, le respect des lois. Et on peut se référer à la nation d'Israël, on dit, quand ils sont arrivés dans la terre promise, ce que Dieu a fait comme acte, c'est leur donner des lois sur base desquelles il devait consolider leur vie en tant que nation. Je vais m'arrêter ici en disant que je vous exhorte et je vous encourage, malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui, de pouvoir vous inspirer des paroles et des paroles de notre Seigneur Jésus, de nous inspirer des paroles de Kimbangu, de nous inspirer de la lutte de Lumumba, de nous inspirer aussi de la lutte de Tshisekite, de nous inspirer de la lutte de Laurent Kabila qui est venu dans l'esprit de Lumumba, de nous inspirer de tous ces gens, même Mobutu, malgré qu'il avait eu beaucoup de choses qu'on lui a reprochées, mais en tant soit peu, il a essayé de faire des choses selon ce que je ne veux pas vouler. Je m'arrête par ici, chers frères et sœurs, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine discussion, une prochaine partage. Merci. Merci. Merci.